et salut mes poulets nous sommes lundi 29 mai 2023 il est 16h42 bienvenue dans ce nouveau vlog j'ai pas fait de vlog la semaine dernière Dieu sait pourquoi non j'en avais commencé un et puis en fait bon je l'ai pas fini voilà update lecture d'abord réception j'ai reçu Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro qui a gagné ma fois le prix Nobel de littérature hashtag moi tout bientôt c'est un cadeau de ma maman et je suis ravie parce que ça a l'air d'être tout à fait le genre de livre que j'aime et qui en fait c'est ma meilleure amie Noemi qui m'a dit qu'elle l'avait acheté elle m'a lu le résumé je me suis dit ouh et après j'ai relu le résumé je me suis dit ouh et donc maintenant je vais vous lire le résumé vous allez dire ouh et j'arrête de faire ça alors l'humanité a été transformée par la technologie désormais les adolescents ne vont plus à l'école et grandissent avec leurs amis artificiels ces robots de pointe sont conçus pour les instruire les distraire et veiller sur eux dans la vitrine du magasin Clara une AA particulièrement intelligente attend avec impatience d'être choisie elle observe les passants et rêve d'éprouver comme eux de la joie de la peur de l'amour bientôt l'occasion de découvrir le monde se présente elle est achetée par Josie une adolescente atteinte d'une mystérieuse maladie mais en pénétrant l'intimité de sa nouvelle famille Clara ne se doute pas qu'elle va devenir le témoin de troublants secrets voilà je suis j'ai lu d'abord on va commencer par les trucs que j'ai lu parce que de toute façon ça va être rapide j'ai pas aimé c'est un petit peu voilà j'ai lu les trois premiers tomes d'une série de manga qui s'appelle The Girl From The Other Side et qui ressemble à ceci voilà c'est l'histoire de cette petite fille qui doit avoir 3 ou 4 ans à peine et de ce monsieur qui fait peur qu'elle appelle Teacher en fait c'est l'histoire de d'un monde qui a été séparé en deux à cause d'une maladie et il y a le outside et le inside et le inside ce sont les gens qui sont pas malades et le outside c'est des gens qui ont chopé cette maladie et qui sont devenus des monstres si cette petite fille qui a été abandonnée dans le outside touche son teacher celui qui la protège ou un autre monstre elle deviendra malade elle deviendra une outsider et à chaque fois que il y a un outsider qui touche quelqu'un de inside les gars brûlent complètement le village et tuent tout le monde pour que la maladie ne se répande pas ma foi un petit peu non c'est un peu bref au début c'était trop mignon j'ai lu le premier volume je me suis dit ah c'est trop trop chou parce que on a vraiment le quotidien entre la petite fille et son teacher qui la protège et elle lui apprend à faire des trucs de cuisine et tout et elle est vraiment hyper innocente ce que j'ai beaucoup aimé c'est le le fait que les illustrations racontent l'histoire aussi bah bien sûr c'est un manga non mais ce que je veux dire c'est que ils ont une histoire propre c'est à dire que la petite fille qui n'est pas malade a des lignes bien nettes et elle est toute blanche contrastée par rapport au teacher qui lui est malade et qui est c'est des dessins très brouillons en fait avec des des formes qui sont pas défis donc ça j'ai beaucoup aimé donc j'avais mis quatre étoiles au premier tome alors en fait il ya un mystère enfin forcément il ya une intrigue quand même un petit peu c'est pas juste l'histoire d'une fille qui fait de la cuisine avec son teacher et et donc il ya ce mystère et je me suis dit ah chouette je vais continuer avec la série ce que j'ai fait et le tome 2 en fait il ya trois mystères qui se rajoutent et et là je me suis dit et j'ai quand même lu le tome 3 histoire de dire bon j'ai lu les trois premiers volumes et et non vraiment c'est pas passé parce que dans le tome 3 il ya cinq mystères qui se rajoutent et et en fait on n'en sait toujours pas plus sur le premier mystère du tout début et en fait ce qui m'a gêné c'est que c'est vraiment il ya trop d'intrigues il ya trop d'intrigues les gars il n'y a pas il n'y a pas de à aucun moment ils donnent des indices sur qu'est ce qui se passe sur au moins une des intrigues donc on est un peu enfin moi j'ai trouvé ça chiant et puis au bout d'un moment je me suis assez je me suis plutôt lassé des des illustrations je trouvais c'était un peu non ça m'a là c'est ça m'a beaucoup plu au début puis après j'étais un peu non mais en fait je m'attendais à autre chose je non je suis un peu déçu donc j'ai mis une note moyenne je crois de 3 ou 3,5 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome après ceci étant dit je lis jamais de manga donc c'est peut-être aussi pour ça que moi je trouve que c'est un peu brouillon pas très bien construit un peu confus enfin voilà ensuite lecture en cours je suis toujours dans flower heart que je vous ai montré la semaine dernière la semaine d'avant les six semaines qui sont passées j'ai commencé mais là j'en suis à plus de la moitié donc je suis contente la couverture ressemble à ça donc ma voix jolie couverture qui donne bien envie de lire le livre c'est l'histoire d'une jeune femme dans un monde de magiciens qui tirent leur pouvoir notamment des fleurs et elle elle veut devenir une soignante elle veut faire des potions avec des fleurs et soigner les gens autour d'eux sauf que sa magie est incontrôlable et que et ben en fait elle blesse les gens autour d'elle elle fout le feu elle fait que des dégâts à cause de sa maladie et un jour sans le faire exprès elle maudit son père qui est en train de mourir parce que une certaine fleur est empoisonné est ancrée dans son coeur et du coup il crache des pétales et peut-être qu'il va mourir et pour briser cette maladdiction elle doit lui donner une bénédiction mais pour ça elle doit contrôler sa magie elle devient l'apprentie de son ancien meilleur ami qu'eux ils sont devenus étrangers mais on sait pas pourquoi mais en fait ils se sont manqués mais en fait lui il est devenu un peu bizarre c'est ça qui me gêne dans l'histoire pour l'instant c'est du 2,5 parce que j'aime bien le le monde magique j'aime bien le monde magique j'aime bien l'ambiance en général je trouve que c'est très doux et ouais le système de magie est très intéressant après je trouve que il pourrait y avoir une intrigue principale qui est beaucoup plus intéressante que tout l'espace que prend l'intrigue entre le mec et la fille qui ne m'intéresse pas du tout parce que ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est très mal fait autant des amis d'enfance qui se sont éloignés et que va y avoir une histoire d'amour je peux rentrer dans le truc autant là non c'est pas très bien écrit parlant en écriture c'est très simpliste ce qui me gêne un peu parce que du coup bah ça se lévite mais bon c'est pas merveilleux quoi je suis pas toutes les deux secondes en train de me dire waouh c'est joli ça non non même pas du tout donc voilà donc à voir comment ça se finit parce qu'il y a plein de pareil il y a plein de petits mystères mais pour l'instant c'est sûr que ce sera pas un coup de coeur et je compte le terminer d'ici la fin de la semaine autre lecture en cours je lis The Complete Collection of Oz Volume 1 car contrairement à ce qu'on peut penser L. Frank Baum n'a pas écrit que Le Magicien d'Oz dans la série de Oz il a écrit 15 je crois que c'est 15 romans qui se passent à Oz et en fait moi j'aimerais bien faire une petite réécriture de ça j'ai commencé à faire une réécriture du Magicien d'Oz quand j'étais en Nouvelle-Zélande et je suis ma foi à épée de ouf je me suis dit déjà ce serait bien que je lise l'original ma réécriture commence à la fin du Magicien d'Oz le premier livre et prend un tournant complètement différent mais je me suis dit quand même ce serait bien que je sache ce qui se passe avant parce que le film ne suffit pas je pense donc je suis en train de lire ça et je pense que je vais lire les 15 livres enfin le but c'est que je lise les 15 livres avant de commencer ma réécriture parce que monsieur l'auteur a énormément développé son monde et il n'y a pas que les Munchkins et il n'y a pas que les sorcières et il y a vraiment énormément parce que j'ai vite fait regarder sur Wikipédia il y a vraiment énormément d'autres habitants dans Oz et d'autres intrigues d'autres histoires donc j'aimerais bien les lire pas forcément pour les intégrer à ma réécriture parce que du coup ça serait pas cohérent mais peut-être pour m'inspirer et construire un monde qui est plus développé que celui qui est juste dans Le Magicien d'Oz qu'on connait par le film mais qui reste fidèle au monde qu'a créé l'auteur j'ai lu une cinquantaine de pages j'ai commencé à la noter j'ai commencé mon petit carnet de recherche où je note toutes mes idées et toutes les phrases et toutes les informations qui peuvent être importantes ça se lit très très bien c'est super bien écrit ça se lit hyper vite je sais pas il y a quelque chose qui est vraiment pour moi c'est ouais je passe c'est bien écrit c'est bien écrit et c'est pas un de ces classiques que ça me saoule parce que c'est écrit vieux et et on comprend rien et voilà non c'est ça se dévore ça se dévore j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc pour l'instant je fais mes recherches sur le premier donc Le Magicien d'Oz tout en notant des idées sur ma réécriture et ensuite je lirai les 14 autres je crois qu'il y en a 15 je suis pas sûre je sais qu'il y a 5 volumes où il devrait y avoir entre 2 et 3 romans par volume donc bon à peu près on va dire entre 10 et 15 et et voilà j'ai décidé de tous les lire parce que j'étais probablement dans ma tête on va dire ça comme ça ensuite je suis toujours en train de lire Peter Pan par rapport à ma réécriture qui s'appelle Hooks and Petticoats j'ai beaucoup écrit enfin par écrire j'entends plein de choses moi il y a le fait d'écrire de pianoter et de voilà il y a le fait de faire des recherches il y a le fait de fixer son mur pendant une demi-heure parce que en vrai moi ça fait partie de l'écriture aussi parce que juste on est en train de penser et et juste le fait de relire enfin de lire pour la première fois Peter Pan et de faire des recherches de noter des des choses sur mes recherches de noter des choses sur mes recherches je suis fatiguée de prendre des notes pour moi c'est de l'écriture donc j'ai beaucoup avancé sur ce point là j'ai trouvé pourquoi est-ce que Wendy donc ça c'est ma page Wendy il y a déjà beaucoup de choses pourquoi est-ce que Wendy retourne au pays imaginaire mais en fait je je sais comment le Disney se termine mais il s'avère que de toute évidence le livre original est très différent du Disney et il faut que je sache exactement pourquoi elle rentre chez elle et je crois que c'est parce qu'elle dit à Peter Pan que ça vaut le coup de devenir adulte et elle rentre chez elle mais il faut vraiment que j'ai plus de détails et aussi j'ai un petit problème avec le capstan crochet qu'il faut que je règle ensuite j'ai eu une révélation à 2h du matin qui m'a fait beaucoup de bien parce que du coup donc ça c'est mes c'est mes autres notes parce que du coup en fait j'ai j'ai toute mon histoire en fait grâce à ça j'ai toute mon histoire j'ai la trame principale et l'intrigue principale de mon histoire les enjeux de mon histoire donc je suis vraiment très 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 contente Peter Pan c'est chiant je l'ai énormément à noter bien sûr parce que du coup recherche oblige c'est chiant on dirait que ça a été écrit en 1904 ce qui s'avère être juste parce que ça a été écrit en 1904 et du coup l'écriture est chiante la façon dont sont racontées les aventures sont chiantes il y a de l'idée forcément parce que sinon ça serait pas devenu un classique pour la jeunesse mais c'est chiant c'est super chiant donc j'espère bien écrire quelque chose de plus intéressant quand même enfin de plus intéressant non c'est pas ça c'est l'écriture qui est chiante soit les aventures elles ont de l'intérêt j'aime bien le personnage de Peter j'aime bien le personnage de Hook Wendy est un petit peu passive mais du coup ça peut donner quelque chose d'intéressant dans une réécriture il y a de la matière il y a de la matière c'est juste c'est mal écrit pour moi je suis désolée je me la pète un peu mais c'est mal écrit et je pense que je peux mieux faire que ça je pense le finir aujourd'hui ce qui veut dire que dès demain dès demain je pourrais m'attaquer à la construction de mon histoire et peut-être même commencer à l'écrire update culture toujours je suis allée voir la petite sirène coucou les rageux comment dire moi j'attendais beaucoup de ce film à la base je m'en foutais un peu puisque les live action à part la belle et la bête qui est mon Disney préféré j'ai pas spécialement envie de les voir enfin je les regarde pas mais là ils se sont pris un tel tollé parce qu'ils ont choisi une actrice métisse pour jouer la petite sirène que je me suis dit ouh rien que pour faire chier les rageux je vais aller le voir et j'ai bien fait parce que pour moi c'est un coup de coeur ils ont vraiment géré l'adaptation donc il y a toute la polémique de c'est une petite sirène métisse j'ai envie de leur dire les gars les petites sirènes ça n'existe pas du coup peut-être qu'elle peut être métisse rapport au fait que les petites sirènes n'existent enfin je pense que les sirènes n'existent je sais pas j'en ai jamais vu mais j'espère mais bon voilà mettons ça de côté le prince Eric a une personnalité j'ai lu dans un article qu'il devenait presque le personnage principal de l'histoire et en fait je trouve que c'est assez vrai et c'est ça qui m'a bien plu c'est que vraiment il a il a une histoire il a une personnalité il est actif c'est très très loin du prince Eric qu'on connait dans le Disney qui n'a absolument aucun intérêt quel qu'il soit moi quand j'étais petite la petite sirène j'aimais bien parce que j'aimais bien l'histoire d'amour et j'aimais bien l'histoire d'amour parce que j'étais un peu niaise et que c'était une histoire d'amour niaise mais que j'aime bien ça enfin quand j'étais petite et en fait là l'histoire d'amour est hyper développée et elle est hyper crédible donc je suis trop contente point négatif les chansons sont super bien adaptées je suis allée le voir en français parce que j'ai jamais vu j'ai jamais entendu les chansons de la petite sirène en anglais et moi je voulais les chanter dans le cinéma donc je suis allée le voir en français c'est un sans faute les nouvelles chansons alors là pour le coup je pense que c'est un problème de traduction j'ai trouvé un peu niais mais c'est Lin Manuel Miranda qui les a écrites donc je pense qu'en anglais elles doivent claquer un peu plus leur mère et donc je pense que je vais écouter les chansons de la petite sirène en anglais pour aller retourner le voir en anglais car oui j'ai envie déjà de le revoir tellement j'ai trouvé ça intéressant voilà mon seul point négatif et la raison pour laquelle j'enlève une demi-étoile non il y a deux raisons parfois c'est un peu niais quand même ça reste du dessin animé enfin du live action Disney quoi mais mais pour moi le point négatif c'est Ursula c'est dommage c'est elle est jouée par Melissa McCarthy qui est une actrice extraordinaire pour moi elle fonctionne pas dans le dessin animé elle est tellement assumée sensuelle elle est elle est juste majestueuse et là pour moi ça fonctionne pas du tout donc j'ai trouvé ça dommage maintenant gros gros point positif les effets spéciaux sont dingues je trouve ça incroyable la façon dont les acteurs qui sont tout le temps sous l'eau donc la petite sirène la moitié du film elle est sous l'eau forcément et elle elle interagit avec des choses qui n'existent pas et elle est elle est enfin du coup ce que moi j'imagine c'est que elle doit être remplie de petits points verts de capteurs etc et puis sous un fond vert et machin et truc et elle doit interagir avec des choses comme les poissons les fleurs les fleurs marines etc alors qu'il n'y a rien qui existe au tournage concrètement sur le tournage c'est juste une meuf avec un fond vert et je trouve que les acteurs qui sont sous l'eau sont extraordinaires parce que pour moi c'est vraiment une prouesse d'acteurs que d'interagir avec rien et de nous faire croire à tout ce qui se passe parce que nous on voit le résultat final avec les effets spéciaux qui sont incroyables tout ce qui se passe sous la mer est vraiment magnifique esthétiquement c'est très joli donc donc ouais moi j'ai été emballée et je pense que je vais aller le revoir incessamment sous peu update santé les gars le début de semaine dernière ça allait bien puis j'ai passé 4 jours dans le noir en fait quand j'ai commencé mon je joue avec des choses quand je vous parle je peux pas te parler sans jouer avec un truc c'est pas possible et je je quand j'ai commencé à aller un peu mieux dans ma tête parce que j'ai réalisé certaines choses je je m'étais dit je vais forcément rechuter et je m'étais dit quand je rechute il faut surtout pas que j'oublie que le travail que j'ai fait il est pas il est essentiel c'est pas pour rien que je l'ai fait c'est peut il y a une raison et et faut pas que je l'oublie or j'ai fait une rechute au sens où je me suis sentie déprimée pendant 4 jours et pendant 4 jours je me suis dit mais de toute façon ça sert à rien je passe mon temps à tomber je passe mon temps à tomber et et ce qui est complètement con parce que malade ou pas on ne peut pas aller tout le temps bien et et en plus de ça moi il faut prendre en compte quand même que moi je suis malade et que donc mes changements d'humeur qui sont très soudains et qui sont tout le temps là c'est un combat du quotidien c'est c'est très enfin pardon mais c'est très difficile et donc mes hauts et mes bas sont difficiles à contrôler et difficiles à à gérer parce que du coup quand je tombe je tombe je ne peux pas m'en empêcher mais après il faut que je me relève et ça c'est dur et et voilà mais je me relève à chaque fois mais il faut vraiment que j'arrête de me dire à chaque fois que je tombe de toute façon je ne fais que tomber te relever tomber te relever ça ne veut rien dire bah non c'est juste comme ça la vie et puis avec Coco il faut y aller quoi donc là j'ai passé 4 jours dans le noir c'était très difficile je me suis pas scarifiée j'ai pas fait de dépenses excessives je suis un peu retombée dans mon addiction des séries télé ce qui a été très très négatif pour mon ma santé mais c'est pas grave je reprends ma routine hier j'ai recommencé je me suis fait un plan en fait je me suis rendu compte que plus je suis mon plan sans me mettre de pression mais c'est à dire que rien que le fait de me dire ok je pourrais faire ça 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 m'aide alors que si par exemple la veille j'écris pas pour le lendemain oh demain je pourrais faire ça 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 si je l'écris pas et bien le lendemain tu peux être sûre que je fais rien donc je me remets dans le ah je pourrais faire ça 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 et ça ça me fait du bien donc j'ai repris aussi la pleine conscience qui me fait énormément de bien parce que ma routine maintenant c'est de dormir le matin et de travailler l'après-midi jusqu'à vers 4h 3-4h du matin mais c'est comme ça que je fonctionne donc je vois pas pourquoi je m'en empêcherais et et du coup en fait ce que je fais c'est que je dors toute la matinée et après je fais un quart d'heure une demi-heure de pleine conscience à chaque fois je me dis oh là là je vais m'endormir parce que je me mets enfin voilà je suis allongée dans mon lit avec un coussin qui me soutient la tête etc et je suis vraiment installée confortablement et je me dis je vais m'endormir et en fait ce que je fais c'est que je m'imagine une feuille blanche et j'y écris des choses j'y écris un jour j'aimerais bien avoir de nouveau un chien parce que mon chien il me manque je m'ancre dans le présent je me dis aujourd'hui tu vis chez ta mère t'as tout ça blablabla mais t'as eu cette idée de réécriture de Peter Pan t'es en train d'écrire des fanfictions de Véronique Amars parce que tu te fais un marathon de Véronique Amars et que j'avais oublié qu'il y avait Max Greenfield qui jouait dans Véronique Amars et du coup je suis en train d'écrire des fanfics entre lui et Véronique Amars et je vais être obligée de manger de cette clémentine du coup et et donc il y a ça et du coup je me voilà et en fait c'est le début de mon processus de travail donc ça me fait beaucoup de bien et et voilà et du coup je remonte peut-être tombée à un moment plus tard dans la semaine mais après on remonte et on retombe et on remonte et et ouais c'est chiant et ouais c'est dur mais bah c'est comme ça je peux pas trop faire autrement je crois voilà oui donc je disais niveau écriture donc il y a la réécriture de Peter Pan la réécriture du Magic Saint-Dose je suis en train de penser à certaines fanfictions sur Véronica Mars j'y ai bien réfléchi hier soir j'ai commencé à prendre des notes réfléchir à exactement comment je veux que les choses se passent etc et je suis en train d'écrire un ovni qui s'appelle Wonders qui est une sorte de fanfiction romanesque je sais pas ce que c'est mais ça me fait beaucoup de bien parce que du coup je réfléchis pas quand j'écris j'ai pas besoin de de structure j'ai juste j'écris je m'en fous complètement de où est-ce que ça part j'écris voilà et ça me fait du bien ça fait déjà 30 minutes que je parle donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite et salut mes canards nous sommes jeudi 1er juin 2023 il est 19h21 et il faut que je me dépêche parce que c'est l'heure d'aller manger petit update lecture j'ai fini Peter Pan c'était nul caca boudin prout que dire c'est assez les trois personnages principaux donc Wendy Peter et le capitaine crochet sont assez fascinants à analyser mais leur personnalité n'est marquée que par de la répétition c'est à dire que l'auteur il répète encore et encore et encore les mêmes choses pour te dire qui quelles sont les caractéristiques des personnages donc ça c'était chiant les autres personnages sont inexistants l'île la tigresse n'a même pas une ligne de dialogue on parle d'elle pendant un moment l'auteur nous promet des aventures imaginaires de dingue avec un pays où il y a des gnomes une femme au nez crochu des princes dans un château sauf que bah il ne se passe rien de tout ça après j'ai bien forcément j'ai bien aimé le fait que ça soit un peu plus sombre que le Disney on est d'accord mais c'est vraiment très mal écrit oh oh là là bon ça a été écrit en 1904 mais c'est pas une raison c'est chiant voilà c'était chiant j'ai lu j'ai fini un deuxième livre dont je vous parlais un jour Flower Heart qui est l'histoire d'une fille qui veut utiliser sa magie pour soigner des gens et en fait elle maudit son père blablabla c'était ma foi tout à fait très 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 mauvais j'ai mis une étoile parce que c'est simpliste il y a genre il y a genre trois intrigues mais à chaque fois elles sont résolues en deux pages et après il y a trois autres intrigues et elles sont pas résolues du tout du livre c'est à dire que moi quand j'ai tourné la page j'ai tourné la page pour savoir ce qui allait se passer ensuite par rapport aux autres intrigues bah en fait c'était des remerciements le livre il était fini donc je suis bien contente de pas l'avoir acheté ayez-vous frais une critique dans une autre vidéo update quoi culture tout ça tout ça je suis actuellement en train de me faire un marathon Véronica Mars parce que j'ai toujours pas lu les livres et j'ai toujours pas vu la saison 4 je suis également en train de me refaire un marathon New Girl parce que j'ai décidé que j'étais amoureuse de Max Greenfield qui joue Leo dans Véronica Mars et Schmidt dans New Girl et et ce soir c'est HPI et le samedi soir c'est The Voice enfin tu me diras si ça sera que ce samedi soir là parce que c'est la finale ah et c'est de la merde oui c'est de la merde voilà c'est de la merde non mais ils ont éliminé tous ceux qu'on aimait alors voilà quoi et update santé ça va je suis fatiguée j'en ai un peu marre des hauts et des bas c'est dur de se battre tout le temps tous les jours c'est fatigant c'est très fatigant euh j'ai j'ai du mal à pfff mon cerveau me fatigue mais sinon ça va relativement bien je lis j'écris je fais des choses que j'aime j'essaie de pas trop me prendre la tête voilà et puis et puis c'est tout bouquin film série ouais on est bon là non allez je vous dis à tout de suite et je vous fais des bisous et salut mes choupinettes nous sommes samedi 3 juin 2023 il est 17h35 et je vais finir ce vlog je devais le faire hier et puis j'étais trop fatiguée parce qu'en fait j'ai passé ma semaine à regarder Roland Garros et ça va être la même chose la semaine prochaine donc j'ai pas le temps de faire des trucs parce que Roland Garros c'est plus important j'ai commencé le livre Tiger Lily qui est un une réécriture de Peter Pan raconté par j'allais dire la petite sirène je suis fatiguée comment elle s'appelle en français Tinkerbell la fait Clochette et qui raconte l'histoire de Lily la tigresse c'est vachement bien écrit ça me dégoûte du coup je sais pas si je vais faire ma réécriture parce que merde j'ai commencé à faire des recherches sur mon projet Dear Mrs Dear Mrs j'ai trouvé le nom de mes deux personnages principaux mais j'ai pas d'histoire j'ai pas d'histoire donc voilà et c'est à peu près tout et donc sur ce je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des gros bisous et à très bientôt ch'est du tout abonne-toi je t'ai pas d'histoire c'est à très bientôt